Bon oui d'accord c'est un peu tard là, c'est un peu tard, je fais cette analyse à mon combat, je prédis le vainqueur à mon âme la vie qui va gagner dans le combat BTR Bivol, les potos de Dato. Bonjour à tous, je m'appelle Dato, bienvenue sur Dato Boxing, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, bim bam badaboom, tu sais comment ça se passe. Je te remercie par avance, les potos de Dato Bivol, aujourd'hui ne ratez pas, c'est à vos minuit, attention c'est en Arabie Saoudite, donc seulement une heure de décalage, donc ça peut être même à 11h, 23h, minuit ou un peu minuit passé, donc attention, pas louper ça, les potos de Dato, on va parler, comment ce combat va se passer, qui va gagner à mon avis, les potos de Dato, tout d'abord, avant, rentrer dans les détails, la vidéo va être pas longue, parce que j'ai déjà tourné une vidéo qui est déjà sortie, je vous invite à aller la voir, c'est une deuxième vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire que, le style de Bivol et Peter Biev, c'est opposé, deux styles opposés, il y en a un qui est, Bivol on sait, sur les jambes, in and out, et chill knock en russe, tu vois, bam bam, gauche, tu vois, quand il attaque, jamais il tombe sur ses couches, jamais tu le vois en corps à corps, ou sans mêler les pinceaux, sans mêler les bras, à Bivol, c'est-à-dire qu'il va faire un enchaînement, et il sort avec son bras, et il rentre, tu vois, il sort avec son bras, deux fois droite, boum, toujours bras avant, en sortant le corps, donc il y a toujours cette distance-là, chez Bivol. Bivol, 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 ou le compresseur, assez intelligent, il avance toujours son adversaire, mais sauf que, Bivol, si tu voulais, tu commences la boxe, ou tu, enfin, tu veux changer ton style, tu comprends déjà la boxe, tu veux changer ton style, tu prends un papier stylo, et tu notes, comment, pour faire exactement la même chose que Bivol, tu sauras faire, tu sauras reproduire exactement la même chose, parce que c'est assez compréhensible, bon, le faire, bon, il faut le faire, c'est différent, mais en tous les cas, tu comprends ce qu'il est, tu comprends ce qu'il fait, Bivol, pardon, tu connais, tu comprends son style, par contre, Beterbiev, quel est son style, à part que tu me diras, il avance, sur le papier, tu écriras quoi, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son premier coup, c'est quoi son, qu'est-ce qu'il fait, il contre-attaque, il attaque, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait aussi, les boutons, là, on rentre à, déjà, donc, voilà, pour dire que, c'est difficile à comprendre le style de Beterbiev, et de là aussi, je pense que, tout le monde dit, ça, il y a comme beaucoup qui disent, je vais écouter, pas français, youtubeur, mais surtout, parce qu'avant de faire mes vidéos, je regarde pas les français, mais t'es obligé de cliquer sur, sur les vidéos, conférences de presse, tout ça, et les gens, ils sont interviewés, ils disent, bah c'est 50-50, parce que c'est compliqué aussi, quelque part, d'analyser ce truc-là, enfin, analyser surtout le combat, le style de Beterbiev, tu peux pas expliquer, à part, oui, il frappe fort, et il avance, c'est quoi son style, Canelo, tu peux expliquer, Inoue, tu peux expliquer, Joshua Wilder, mais, tu peux pas, mais, Beterbiev, très intelligent, les boutons, le boxeur, très intelligent, le truc, c'est que, regardez, il y a, chaque boxeur, même Julio César Chavez, à l'époque, pour dire que, ceux qui avancent sur son rouleau compresseur, ils se sont fait toujours, dans des combats, dans des momos, envoyés, envoyés un petit peu dans les cordes, c'est-à-dire que, l'adversaire, qui se déplace en travaillant au numéro 2, vu que, le boxeur, il avance, Beterbiev, il doit avancer, donc, tu vois, tu t'as jamais vu Beterbiev, tu veux, tomber un petit peu dans les cordes, c'est-à-dire, l'adversaire, il fait un sidestep, et il te laisse un petit peu dans le vent, tu vois, il te laisse venir sur toi, et il te fait tomber, jamais, on a vu ça, et pourquoi, il y a aussi, Beterbiev, il a boxé avec beaucoup de boxeurs qui sont bien sur les jambes, qui se déplacent, ben, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu battre Beterbiev, les Boudatos, pourquoi ils n'ont pas pu faire 10, 12 rondes, se déplacer dans le ring, si c'était si simple, les Boudatos, Beterbiev, je l'ai vu boxer en 2000, je crois, en Russie, en finale de championnat de Russie, où il se fait voler, Beterbiev, c'est un boxeur qui a souffert énormément en amateurs, les Boudatos, il n'avait pas la carrière de long fleuve tranquille, pas du tout, il voulait arrêter après les derniers JO, mais pas genre arrêter pour continuer, il voulait vraiment arrêter, vraiment arrêter, parce qu'il en avait marre, il se faisait voler devant moi, bon, après il a boxé mon ami Evgeny Makarenko, qui a perdu contre André Ward aux Jeux Olympiques, et donc, c'était numéro 1, donc mon ami Evgeny Makarenko, de l'équipe, de, dans sa catégorie, des champions de Russie, je crois, en activité, il était capitaine de l'équipe de l'Olympique, enfin, un gros nom, un champion du monde, un champion d'Europe plusieurs fois, et donc, on dit à Beterbiev, tu as tapé trois fois en bas de ceinture, et puis l'arbitre arrête, donc, plusieurs fois, il se faisait voler comme ça, en Jeux Olympiques aussi, contre, comment il s'appelle, à Hussik, tu vois, c'est ambigu, il frappe Hussik, il l'envoie au tapis, Beterbiev envoie au tapis Hussik, il est compté Hussik, mais on enlève un poids à Beterbiev, franchement, il était beaucoup volé, et comme si on ne le voulait pas dans le circuit amateur, donc, voilà, maintenant, il se venge dans le circuit professionnel, donc, pour dire qu'il n'avait pas la vie simple, il n'avait pas la vie simple, et aujourd'hui, quand tu vois sa manière de parler, etc., oui, c'est son caractère, mais sa manière de parler, c'est un petit peu, genre, maintenant, les gars, c'est que de l'argent, c'est business, et les titres, après votre blabla, machin, après tout ce que vous m'avez fait, je ne veux pas rentrer dans votre jeu, maintenant, de, de vous faire des vues, de trucs, des clics, je m'en fous, je vais, clic ou par clic, je vais gagner autant, donc, c'est bon, tu vois, c'est un truc comme ça, genre, je n'ai marre de vous, enfin, voilà, c'est maintenant business, et tout, enfin, voilà, vous ne m'aimez pas, maintenant, c'était un amateur, c'est un pro, mais, après, c'est un trait de caractère aussi, qui fait qu'il ne parle pas beaucoup, voilà, par contre, il parle dans le ring, voilà, c'est ses proins qui parlent, donc, c'est, voilà, pour Better BF, il est, voilà, il a eu vie compliquée, amateur, surtout, Bivol, les potatoes, Bivol, boxeur incroyable, et je crois que Bivol a fait un championnat du monde, je crois, il a participé aux jeux, chez les amateurs, avant même de devenir champion de Russie, il est devenu champion de Russie, et là, il arrête sa carrière amateur, il passe professionnel, il est devenu une fois champion de Russie, pourquoi je dis ça, parce que, pas besoin d'être champion national dans ton pays pour participer aux championnats du monde pour représenter ton pays, c'est-à-dire que, parfois, numéro 1, je crois que je parlais dans une des dernières vidéos, numéro 1, il est blessé ou il n'est pas en forme, etc., c'est le deuxième qui va partir, donc, dans ce cas-là, c'était, tu vois, Bivol, et c'est après, il est devenu champion russe, champion de Russie, Better BF, il a énormément de plus de, 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 palmarès plus gonflé et plus grand chez les amateurs, deux fois olympien, Bivol zéro fois olympien, maintenant, c'est circuit professionnel, Bivol, il a boxé aussi des gars qui avont sur lui, Bivol a boxé des gars qui frappent fort, il s'en est toujours sorti aussi, Bivol, il n'est jamais été knockdown, Better BF, il a été, même si Better BF, il y a un moment, il était déséquilibré, si tu regardes le combat, tu vois, je crois que c'est le premier knockdown, deuxième knockdown, dans un autre combat, c'est Crochet qui le touche, mais, en tous les cas, il connaît, ses fesses d'eau déjà ont touché le, 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 le ring, donc, donc, il connaît ce que, ce que c'est, mentalement, je parlais aussi dans d'autres vidéos, ce combat, il est très, très, mentalement, il faut être très fort, les deux, c'est kif-kif aussi, les bouddatos, la frappe, si on parle de frappe, Better BF, les bouddatos, vous savez, j'ai écouté beaucoup d'interviews de ses ex-entraîneurs, de Better BF, on dit, il disait, c'est comme, tu prends un marteau, et, tu vois, et tu tapes, tu tapes, tu es allongé, tu vois, et, on te tape comme ça, tu vois, avec une force moyenne, moyenne plus, on te tape, partout, 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 et à un moment, tu croques, à un moment, tu dis, mais tu pleures, je ne peux plus, tu te barres, tu ne peux pas, ce n'est pas possible, Better BF, il dit, c'est ça, au combat, les gens, ils ne peuvent plus, ils ne tombent pas d'un coup, tu vois, il a même envoyé aussi au tapis des adversaires, en one punch KO, Better BF, mais, c'est surtout, c'est les bouddatos, c'est la torture, il te fait, il te fait une torture, les gens, ils disent, quand tu le touches, il y a, aujourd'hui, juste avant, j'écoutais une interview d'un gars qui vit au Canada, il dit, je luttais avec lui, tu vois, je luttais, tu vois, ce n'était pas un entraînement spécifique, mais juste, on jouait à la salle de boxe, il dit, écoute, je, quand tu le touches, il est, le corps, il est ferme, moi, j'avais l'impression, c'est un robot, il disait, tu vois, son corps, il est dur, il y a autre chose aussi, attention, Better BF, ce n'est pas un vrai, ce n'est pas sa catégorie naturelle, parce que, chez les amateurs, il a boxé en 91 kilos, chez les amateurs, là, c'est 79, t'imagines, et, quand on lui posait la question, c'est lui, il disait, il disait, oui, je boxais en 91 kilos, ça m'est arrivé, boxé, mais, pardon, mais je pesais, 84, 85, je ne pesais pas plus, donc, je boxais en 91, mais, je pesais, voilà, et il fait aussi, Better BF, il perd aussi du poids avant les combats, donc, c'est pour ça, elle est sec comme ça, donc, c'est pour ça aussi, il frappe comme ça, tu vois, ceci un petit peu, un peu, explique ceci, donc, voilà, c'est, alors, Bivol, c'est sa catégorie naturelle, Bivol frappe aussi, Bivol, il peut envoyer au tapis, une voire deux fois, Better BF, au tapis, dans ce combat, Bivol, il a la frappe nécessaire, attention, ça ne frappe pas, tu vois, parce qu'en fait, Bivol, il a ce ratio, qui n'est pas grand, en KO, tu vois, dans ce palmarès, parce qu'il ne vise jamais ça, il ne vise pas à frapper, en fait, tu, dans sa tête, c'est pas se faire toucher, voilà, je gagne, et c'est bon, je gagne, voilà, je continue de gagner, je fais des belles choses, voilà, mais sans plus, je ne veux pas finir maintenant, je ne veux pas finir mon adversaire, donc il n'a pas forcément cherché, tu vois, donc, par contre, il a cherché contre Malik Zinad, dans son dernier combat, tu vois, contre le Libyen, là, il a cherché, il a avancé, tu vois, il montre en bas, il va en haut, tu vois, voilà, et il a, il a abrégé ce combat, maintenant, il ne va pas faire ça, maintenant, revenons au combat, comment ça va se passer, bien sûr, Bivol, il ne va pas chercher ça, il va, il va tourner, il y a des moments où, il va, il va avancer sur son adversaire, Bivol, quand je dis, il va avancer, avancer sur Beterbiev, c'est-à-dire que, quand il y aura, un moment de, Beterbiev, il ne fait rien, et bien, Bivol, il ne va pas l'attendre, pour reculer par la suite, il va travailler, tu vois, il va, c'est lui qui va travailler, et il travaille, il fait ça assez bien aussi, pour se mettre en danger, de manière minimum, si vous voulez, donc, il attaque de loin, dès qu'un adversaire, il avance, il recule assez bien, maintenant, Bivol, il travaille mal, en se déplaçant, tu vois, tu vois, rarement, Bivol, se déplacer, il fait, oui, ce n'est pas là, in and out, tu vois, il va reculer, il va attaquer, mais, tu vas reculer, en marchant, tu vois, bam, 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 tu ne vois pas ça, donc, pour dire que, quand Beterbière va l'attaquer, il sera obligé de soit, soit partir, et genre, tourner, sans l'attaquer, parce qu'il ne peut pas, comme moi, Medali, il faisait, si vous voulez, l'image un petit peu, il se déplaçait, en envoyant des coups, il reculait, tu vois, en envoyant des coups, Bivol, il sait faire, mais ce n'est pas son fort, par contre, il va faire, les pas en arrière, pour attaquer, mais Beterbière, s'il avance, très près, de, de, de Bivol, là, qu'est-ce qu'il va faire, là, il faut reculer, tout de suite, tu vois, tu ne peux pas faire, si l'adversaire, il est là déjà, Beterbière, tu vois, qu'est-ce que tu fais, tu ne fais pas deux pas en arrière, parce que tu seras ouvert, et là, tu vas être touché, qu'est-ce que tu fais, il faut, à tout moment, à tout prix sortir, tu vois, clincher, donc, je vous ai donné, raconté l'histoire, de mon ami, comme je disais, en 2000, au final de championnat en Russie, où Bivol, se fait éliminer, justement, il se fait éliminer, parce que, éliminer, il se fait disqualifier, pardon, parce qu'il a frappé trois fois, en bas de ceinture, etc., c'est ce que le juge a considéré, et je disais ça, parce que, son adversaire, Evgeny Makarenko, il était vachement grand, et sa boxe était de boxer de loin, et les jambes, ce n'était pas, moi, la médaille, mais elle allonge de malade, tu vois, voilà, et, même, en 2000, je crois que c'était, même là, cet adversaire-là, Evgeny Makarenko, ne pouvait pas tourner, il se faisait coincer dans les coins, chaque coin, mais comment il fait, Béterbiev, tu ne comprends pas, mais comment il fait, pour s'approcher, comme ça, des adversaires, des boxeurs, qui se déplacent, là aussi, Bivol, il se déplace, il va se faire coincer, c'est super, c'est, je pense, parce qu'en fait, Béterbiev, il a, le poids fort aussi, c'est que, il te contre le moment, où tu es dans ton élan de, ah, j'envoie plein de coups, il ne te laisse pas ça, il ne te laisse pas ça, pardon, comme, Cagnelo a fait, Cagnelo le laissait travailler, Bivol, là, Bivol, s'il fait, ou quand il va faire, 1, 2, 3, tu vois, il aime ça, travailler en bas, pour aller en haut, tu vois, il va travailler en bas, pour vouloir aller en haut, à ce moment-là, il te contre Béterbiev, il ne te laisse pas, enchaîner, il te contre, les bout d'atteau, il te contre, au moment où tu ne comprends pas, tu vas attaquer, boum, il y a un cross qui va arriver, tu vas attaquer, il va faire esquive, boum, travaille au corps aussi, il est extraordinaire de Béterbiev, Bivol aussi, il travaille bien au corps, mais c'est machinal, c'est automatique, un petit peu, tu vois, bam, bam, en bas, en haut, tu vois, bam, bam, c'est un peu automatique, machinal, tu vois, mécanique, pardon, et alors que Béterbiev, c'est plus, il y a une ouverture, bon, j'y vais, là aussi, la différence de boxeur, il y a un qui est mécanique, l'autre, il est plus, plus, à cet instant-là, à cet instant, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles solutions, tu vois, il trouve les solutions tout de suite, maintenant, décision, il prend les décisions tout de suite, maintenant, à millième de seconde, à Béterbiev, Bivol, c'est plus mécanique, il y a une grande différence aussi, et les grands champions, les énormes champions, n'ont pas été mécaniques, justement, c'était ceux qui prenaient des décisions, tout de suite, maintenant, tu vois, selon la situation, les situations, pour moi, les Bouddato, bien sûr, si tu prends les qualités, de l'un et de l'autre, c'est 50-50, moi, les Bouddato, je veux ce combat, bien sûr, c'est un combat extraordinaire, d'un côté, d'un autre, côté aussi, c'est, pour moi, c'est dommage, c'est deux Russes, et j'ai un peu la peine, franchement, voilà, c'est bien de kiffer, deux Russes, ils détiennent toutes les ceintures, mais bon, c'est bien pour la boxe, c'est bien, voilà, il faut un gagnant, maintenant, c'est juste, juste, à qui va profiter la victoire, et, ou, et vice-versa, ça va être la fin de carrière, pour qui, s'il ne gagne pas, il perd, Peter Bivold, Peter Bivold, pardon, excusez-moi, Bivold, s'il perd, c'est pas grave, enfin, il est jeune, pour dire, 33 ans, il aura encore, la chance, ou des chances, pour obtenir, ou unifier les ceintures, il est jeune, il est jeune, pardon, Peter Bivold, 40 ans, 39, 40, tu vas, voilà, il est à la fin de sa carrière, vers la fin, donc, c'est mieux pour lui, voilà, ça, si on regarde comme ça, si on n'est pas pour l'un ou pour l'autre, voilà, juste comme ça, c'est Peter Bivold. Il y a, maintenant, les Boutatos, je pense que, Peter Bivold, qui va gagner, je prédis les vainqueurs, on y est, nous y sommes, je pense que dans ce combat, Peter Bivold va coincer Bivold, et va le faire, allez, ciao, kaput, une fessée, et les Boutatos, je pense que ça va être ça, parce que, je n'ai, j'ai vu des boxeurs, Peter Bivold boxer les boxeurs, qui était très bon sur les jambes, mais il est arrivé, il est coincé, en fait, il a un truc, les Boutatos, et voilà, il est là, il t'envoie tout de suite un job, bam, bam, deuxième, il va avancer, un petit peu de manière maladroite, bon sang, mais le timing, il est tel, qu'il chope cette milliardième seconde, où tu es un petit peu, tu penses un peu, tu as regardé un petit peu, son pied, un truc, il capte ça, c'est comme les serpents, tu vois, il a toujours ça, 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 il y a un moment, il capte des ondes, que toi, tu n'as pas, tu ne sais pas, il te déséquilibre, tu vois, il te surprend avec son job, et le job, les Boutatos, le job, il casse les pare-champes, son job, tu vois, et donc, ça y est, il est approché, tu vois, avec un gros pas, il va faire, boum, boum, deuxième pas, il va avancer, tu ne comprends rien, et là, il y a, crosse qui arrive, travail en bas, machin, voilà, pop, séquence gagnée, et voir, il peut te mettre carreau comme ça, avec deux, trois coups, donc, je pense que, je pense que dans ce combat, Beterbiev va gagner, le Boutatos, et, et avant la limite, parce que, en fait, si, les poteaux de Dato, Beterbiev, il peut perdre, le premier parti au poids, mais le truc, c'est que, arrivé, après huitième, les poteaux, 9, 10, 11, 12, bon sang, si, les poteaux, en fait, il va, si, il va décider de gagner, avant la limite, par chaos, tu vois, parce que, les huit rondes, il aurait perdu, admettant, tu vois, vu le style de Bivolt, etc., les poteaux, il va faire, il va pas avoir peur, de perdre par chaos, il va pas avoir peur, c'est-à-dire que, et là, c'est un danger plus plus, pour Bivolt, c'est-à-dire que, il va se dire, tant pis, même si, je vais me faire toucher, ou quoi, c'est pas grave, mais par contre, tu sais, t'as confiance dans ton frappe, c'est, les boxeurs, qui, savent, qu'ils frappent, tu vois, Beterbillem le sait, ils sont dangereux, et, et, il va avancer le tout pour le tout, et là, les poutes d'atos, ça va être un massacre, je dis pas qu'il va tabasser, massacre dans le sens, pas tabasser, bivole, etc., mais, mais, genre, il va avoir ce qu'il veut, c'est pas possible qu'il n'ait, qu'il n'ait pas ce qu'il veut, les poutes d'atos, s'il n'a pas la victoire, c'est un truc de malade, il ne conçoit pas, il ne conçoit que, la victoire, il n'y a pas d'autre choix, et puis, t'as que 12 rondes, quand je dis après 8 rondes, il va se dire, il n'y a que 4 rondes, même si 4 rondes, c'est énorme, mais, il y a 4 rondes, et ben, comment ça, je, je sors perdant, première défaite, toutes les ceintures perdues, c'est quoi ça, il va tout faire, il va tout faire, il va faire la guerre, ça va être sale, ça va, il va proposer du sale, pardon, donc, je pense que, à, Beterbiev, les Boudatos, oh les ordus, voilà les Boudatos, que Bivol, rentre, régler, régler, ses problèmes, avec Yekaterina, d'accord, la vidéo, vous ne savez pas de quoi je parle, elle est sortie juste avant, celle-là, donc, qui rentre, régler, régler, ces problèmes-là, et voilà, et tout ira bien, les Boudatos de Dato, voilà, dites-moi ce que vous pensez, de ce combat, de ces trucs de fous, malheureusement, c'est arrivé, de ce que j'ai craigné, c'est que, à ce combat, les gens, c'est pas comme, ils sont pas comme des fous, c'est pas un combat mondial, c'est pas, c'est pas un gérant à dévise, contre Garcia, tu vois, c'est pas, c'est, c'est pas populaire autant, alors que c'est, quand même, je m'en fous, quelque part, parce que, c'est l'histoire qui va parler, donc, l'histoire, elle est pour nous, voilà, les Boudatos, dites-moi ce que vous pensez, n'oubliez pas, like et abonnez, bon, partagez, les Boudatos, je vous dis à bientôt, à très, très bientôt, Dimitri Bivol, c'est toi aussi, tu vas dormir, j'ai enнем.. à peut-être que je vous dis à bientôt,